Salut à tous, c'est Lou ! Vous êtes prêts à vous défendre contre l'attaque de l'énorme troll ? On prend des risques dans notre nouvel unboxing Playmobil. Aujourd'hui, on découvre la référence 5670, sortie en 2016 pour le marché grec. Attention, ça va barder ! On commence tout de suite le montage, et même si le nom français de la boîte indique château et troll, il s'agit bien de ce qu'on appelle une porte, comme indiqué dans le nom anglais du set, Castle Gate, gate désignant donc la porte. On ne trouve donc pas un château entier dans la boîte, mais une construction qui permet de sécuriser un passage, un avant-poste pour protéger votre château des attaques des trolls, par exemple. L'assemblage est rapide, et il est constitué d'éléments que l'on a déjà vu dans les châteaux systemics de Playmobil, notamment le 3268, et surtout le 6000. Ce set met l'accent sur l'interaction et propose donc plusieurs accessoires pour que les chevaliers et le troll puissent s'affronter. On a donc des armes variées, une grosse arbalète et même d'énormes rochers pour les pièges. Effectivement, on a de quoi faire dans cette petite boîte ! On termine d'équiper nos chevaliers, et c'est bon, on est prêt à se défendre ! Voilà ! Ici, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un château. Le résultat est simple mais joli, notamment grâce à la porte ouvragée. A noter que les armoiries du dragon utilisées ici n'apparaissent que dans deux autres boîtes, la petite forge 5637 exclusive aux USA, et le chevalier Playmobil Friends 9076. Ces chevaliers du dragon sont donc plutôt rares, et les pauvres se font en plus attaquer par un énorme troll. Regardons-les de plus près. Les deux modèles ont une armure différente, et celui de droite, avec son gros casque, semble bien plus guerrier. Du côté des armes, on a une hache, une halbarde, une lance, deux épées classiques, et une épée légendaire avec son bouclier sur le socle. Les voici donc en train de faire le guet et de surveiller la porte afin d'empêcher les intrus de passer. Et ça tient bien ! La porte est en effet protégée contre les ouvertures par l'extérieur. L'intérieur est quant à lui plutôt sommaire, mais il y a plusieurs endroits où placer ses figurines pour surveiller les environs. Allez, on peut maintenant libérer la porte pour ouvrir le passage, mais attention si les méchants arrivent ! Ah bah voilà, quand on parle du loup... Ah non, loup, c'est moi ! Voici un troll rouge, rouge de colère, avec une très grosse massue, trop grosse pour la main des clickies, mais le troll a heureusement de plus grosses paluches ! Alors, c'est la toute première fois que ce troll déjà vu chez Playmobil est rouge ! Et c'est vraiment rouge rouge ! Pour le moment, il n'est disponible nulle part ailleurs dans cette couleur. D'habitude, il est bien sûr vert, mais on peut aussi le voir en bleu nuit dans les articles complémentaires. Il a plusieurs points d'articulation, comme la tête, mais aussi les épaules et les poignets, ce qui permet de lui faire prendre plein de positions différentes. Cette fameuse massue avec ses grosses pointes, vous le voyez, elle est énorme pour un Playmobil, mais le manche est justement conçu exprès pour entrer dans la main du troll. Et franchement, vu le bazar, je pense que ça doit faire mal. Allez, Jean-Vincent le troll, tu peux faire l'avion, t'auras l'air moins con ! Et tu restes comme ça, et tu bouges pas ! Ah, bon, Jean-Vincent n'est pas content, il veut attaquer la porte. Vite, on va l'empêcher d'entrer en tapant avec notre gros rocher ! Bon, ok, ça marche pas. Ça le chatouille à peine. Faut trouver autre chose. Et si on essayait de lui tirer dessus avec la grosse arbalète ? Attention, on vise, prêt, armé, tiré ! Bon, c'est pas mieux, ça rebondit. Décidément, ça va pas être simple de l'arrêter. Il est temps de prendre les armes légendaires. On retrouve le socle déjà présent dans le set 6160, par exemple, dans lequel est inséré l'épée magique. Et si on arrive à le sortir de là, on trouve également un bouclier rond orné d'une jolie pierre qui réfléchit parfaitement bien la lumière. Voilà, avec cet équipement, peut-être que nos deux braves chevaliers ont une chance de repousser le vilain troll. Mais il y a encore un piège que l'on n'a pas essayé. On va tenter une feinte et faire croire au troll qu'on va le laisser entrer. Allez, Jean-Vincent, t'es le bienvenu ! Et bim, c'est l'attaque des gros rochers ! Paf, le premier, et hop, on prend le deuxième, et repaf, ça marche toujours pas. Aïe, cette fois-ci, ça a l'air cuit. Même les armes légendaires n'ont rien pu faire. Tant pis, on va devoir laisser passer Jean-Vincent. Remarquez quand même que les jambes des Playmobil tiennent parfaitement dans les mains du troll, on peut faire des mises en scène très marrantes grâce à ça. Bon, malgré tout, si vous arrivez à attraper Jean-Vincent, vous pouvez toujours l'attacher au coin pour qu'il se calme et réfléchisse aux bêtises qu'il a faites. Tu as compris, Jean-Vincent ? Tu es puni ! Tu restes là, et tu réfléchis ! Ça t'apprendra à tout défoncer sur ton passage. Non mais… Et qui c'est qui répare après, hein ? Eh ben c'est Bibi. Voilà. A noter que vous pouvez bouger librement l'arbalète, la poulie et les décorations accrochées aux fortifications. Ça vous permet de personnaliser un peu plus votre porte si vous en avez envie. Ce n'est pas très compliqué, sauf si, comme moi, vous essayez de le faire avec une seule main pour qu'on puisse me voir à la caméra, mais ça, c'est notre histoire. Bien ! C'est donc la fin de la découverte de ce set 5670, la porte et l'attaque du troll. J'espère que ça vous a plu, et je vous invite du coup à découvrir toutes mes autres vidéos d'unboxing en cliquant sur le lien en haut à droite de cette vidéo. Pour me soutenir et pour avoir encore plus de vidéos Playmobil sur ma chaîne, c'est très simple ! Pensez à liker, commenter, partager la vidéo et bien sûr à vous abonner pour savoir dès qu'un nouvel unboxing est en ligne ! Je vous remercie énormément et je vous dis à très vite avec de nouveaux Playmobil ! Merci à tous !